Salut à tous, bienvenue en 2020 ! L'ère du futur et du cyberpunk ! Une tendance qui teinte aussi les jeux coop, mais pas que ! On les attendait en 2019 et on les attend toujours ! Street of Rage 4 et Westland 3 sortiront finalement en 2020. Mais du coup, ils ne sont pas dans le top ! C'est parti pour notre top 5 du Turfus Coop 2020 ! En 5ème position, on a... C'est parti pour la petite ville ! Bon en gros, si tu perds 3 zombicides et que le cyberpunk c'est pas ton truc, viens plutôt goûter à un tout bon médiéval fantastique en Team 2-4 ! Voilà, d'un côté on a 4 héros qui vont faire équipe pour sauver une ville envahie par les revenants, et de l'autre, 4 revenants spéciaux qui ont pour but de saboter la mission des héros ! C'est comme dans Left, on joue soit les héros, soit les revenants ! Ce qui fait un jeu PVP-VE ! Donc on a typiquement le chargeur, on a le smoker... On n'est pas tous des héros dans l'âme finalement ! On peut jouer les méchants ! C'est ça qui est génial ! On a le bon vieux tank Renolf avec sa cuillère à soupe géante ! L'Archer ! L'Archer qui ressemble un peu à Tracer, Rosentwig ! Elle, je l'aime bien ! Ouais ! Abigail ! Bah dans le zombicide médiéval, il y avait une nonne comme ça aussi ! C'est vrai qu'on peut comparer un petit peu l'ambiance du zombicide médiéval un peu comme ça, c'est un peu dans la même veine ! Et le loup-garou Varag ! Ouais, mais tous les persos sont vachement chouettes ! En numéro 4, on change de point de vue avec Ground Dead ! Là on est dans la lignée pique de Chéry, j'ai rétrécis les gosses ou les mini-pouces ! Voilà, aventure, exploration et construction dans un monde ouvert, dans ton jardin ! Les touffes d'herbes deviennent des forêts et les insectes des monstres ! Alors, tout l'écosystème du jeu est vivant et autonome, les insectes ont leur propre comportement en dehors du champ de vision du joueur ! Par exemple, lorsque des fourmis éclaireuses repèrent la nourriture, la colonie s'organise pour la récupérer et se battront contre les joueurs s'il le faut ! D'autres insectes, eux, ne sortent que la nuit ! Comme l'araignée géante ! Qui, elle, va te buter ! Là ça fait arc en plus ! Par contre, ça va être un arc à 4 joueurs, donc l'aspect communautaire et les grandes bases, ça sera pas pareil en fait ! Faut absolument construire des trucs pour se protéger quoi ! Ouais ! C'est cool ! C'est vraiment un univers qui est sous-exploité ! Oubliez tout ce que vous savez sur Overwatch ! Avec Bleeding Age, on passe enfin en 2020 ! On est donc sur un jeu 4 vs 4 où les joueurs s'affrontent autour d'objectifs, le tout dans un gameplay beat them all et vu à la troisième personne ! On retrouve une ambiance cyberpunk avec des humains cybernithiques, augmentés avec leurs prothèses de combat, qui donnent tout dans une arène ! Et ça me rappelle un peu l'ambiance de Gun où t'avais aussi des arènes où des humains augmentés, modifiés, s'affrontaient, ils avaient leurs petits trucs et tout ça, c'était plus vraiment des humains, c'était des machines ! La bagarre ! C'est la bagarre ! On sent que la team est très rock'n'roll quoi ! C'est Ninja Theory qui développe ce jeu, qui ont fait Devil May Cry et qui savent vraiment faire du beat them all, donc à ce niveau là on peut leur faire confiance ! Et leur délire vraiment rockstar comme ça, Hard Rock, c'est métalleux, c'est complètement eux ! On sent qu'ils se sont bien amusés sur le chara des persos ! Ouais, il est très varié, il est très moderne ! La grande classe ! Les niveaux ont leur lot de dangers mortels, tels que les trains qui traversent la map et qui essayent de te tuer, ou les clôtures électriques dans lesquelles on peut être projeté et puis, bah, être électrifié ! On aime la coop quand elle est obligatoire ! Avec Biped, on s'aventure dans un univers mignon, minimaliste, cartoon et fun, avec un lien très fort entre les deux petits robots ! On incarne Haku et Scylla dans un jeu d'action et d'aventure coopératif, basé sur la physique. La prise en main est originale, on a zéro bouton, on n'utilise uniquement que les deux joysticks de sa manette pour contrôler les deux petites jambes de son petit biped ! C'est des pieds tout terrain ! Et c'est de la vraie coop pour le coup ! Ça glisse, ouais, il y a pas mal de trucs qui glissent, qui roulent, qui sautent, il y a des tapis roulants, il y a plein de petites... Des petits party game ! Et alors voilà, la mécanique de corde entre les deux, le positionnement, la physique, la coordination, on le voit bien ! Un petit côté Indiana Jones, aventure ! Tu sais ce qui me rappelle beaucoup Mario en fait, c'est à cause des pièces à ramasser ! Ouais, les coins ! Voilà ! Alors si vous aimez jouer les robots en coop, on vous conseille l'excellent Dead Square Red qu'on a découvert sur Switch cette année ! Oh oui ! Et bien sûr pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, Portal 2, la base ! Exactement, c'est la base ! C'est la base ! C'est notre top 1, EVEN, best jeu coop pour les couples en 2020, idéal si vous voulez chiller avec votre partenaire lors de vos longues soirées d'hiver ! C'est un RPG coopératif qui parle d'amour et de liberté dans un univers futuriste ! On suit l'histoire romantique de Kay, un bio-ingénieur, et de Yu, une ingénieur mecha ! Ce couple en exil cherche ensemble à s'établir dans un nouveau monde inconnu et dangereux ! Et on peut y jouer seul, mais le jeu développe des mécaniques coopératives dans son exploration, ses combats et ses dialogues ! Alors c'est un vrai couple, on voit leur intimité... Ils se font un câlin, ils se font la cuisine à deux, ils s'envoient des pics, ils se chamaillent... Tout le quotidien d'un couple quoi ! Ça me rappelle beaucoup Journée dans sa fluidité, dans sa nonchalance... C'est très instinctif en fait, tu suis un peu des lumières aussi comme dans Journée... Ouais ! Au niveau de la coop, des combats, ça a l'air assez bien foutu aussi ! On est libre de faire nos actions, mais certaines actions on peut les combiner pour avoir plus d'efficacité, mais alors là faut vraiment timer et utiliser les attaques au même moment ! Donc on est un peu obligé de jouer côte à côte ou avec un micro si on veut vraiment synchroniser nos attaques ! Faut synchroniser certaines attaques ouais ! C'est vraiment optimiser et penser pour la manette ! Ouais ! Alors on espère que les deux personnages vont être en difficulté, et dans leur histoire et dans leur couple ! Il faut qu'il y ait du drama, c'est un RPG, il y aura de l'histoire ! Est-ce que l'un des deux va mourir ? Pour moi il faut que l'un des deux soit en danger de mort ! Oui ! Est-ce qu'on peut faire en sorte que le couple se sépare ? Est-ce qu'on aura le choix de la position sexuelle ? On ne sait pas encore ! On ne sait pas, on ne sait pas ce qui est possible ! Voilà c'était notre top jeu coop 2020, on espère que ça vous a plu ! Et pour vous, quels sont les jeux coop à ne pas rater cette année ? N'hésitez pas à nous les partager en commentaire ! Ciao ! Tchuss !